bon kerto m'adim les simra 19 du mois de nissan 24 avril on va expliquer une halakha bezrat hachem aujourd'hui si dieu veut on va essayer de bien détailler comme ça c'est bien compréhensible en fait le cette halakha début de la gemara de betsa la gemara le traité betsa qui nous dit que chaque yom tov chaque shabbat a son importance donc on peut pas on peut pas mépriser l'un pour l'autre on peut pas normalement par exemple quand il y a comme il va se passer cette semaine d'accord yom tov jour de fête vendredi lendemain samedi shabbat normalement le yom tov on doit le consacrer que pour la fête si on doit faire de la cuisson on doit cuisiner ou quoi que pour la fête on peut pas cuisiner le jour de yom tov donc cette année vendredi pour le lendemain samedi parce que c'est deux choses différentes on prépare pas normalement la halakha est comme ça donc comment faire comment faire si une femme veut cuisiner le jour de yom tov pour le lendemain shabbat alors elle ne peut que par un moyen si elle a commencé à cuisiner pour le shabbat déjà veille de yom tov c'est à dire déjà demain mercredi après midi alors elle pourra continuer pendant yom tov je répète le jour jeudi je répète donc de vendredi à samedi normalement on peut pas cuisiner de yom tov pour shabbat sauf si une personne a commencé à cuisiner pour le shabbat déjà depuis jeudi veille de fête un petit truc alors elle pourra continuer pendant yom tov à cuisiner pour shabbat ce qu'on le ce qu'elle commence à cuisiner la femme là déjà le veille le veille la veille de la fête ce qu'elle commence à cuisiner la femme la veille de la fête donc jeudi on appelle ça le hérouv tafchiline hérouv c'est quoi les rouv tafchiline elle prépare deux petits plats d'accord qu'elle consommera que la famille consommera pendant shabbat d'accord donc c'est quelque chose qu'elle a déjà commencé à préparer jeudi pour shabbat donc vendredi pendant yom tov elle pourra cuisiner ce qu'elle veut pour shabbat hérouv tafchiline on appelle ça elle prend deux plats qu'est ce qu'on prend nous on a l'habitude de prendre un pain et un oeuf d'accord elle les prépare déjà bon c'est pas non là ça va être une matzah d'accord bien sûr donc ça va être une matzah donc jeudi après jeudi après midi c'est le maître de maison qui doit faire ça normalement le bal à baït l'homme la pauvre la femme elle n'a pas le temps elle cuisine il doit prendre donc un pain et un oeuf par exemple s'il veut prendre un pain et un plat pas un saucisson ce qu'il veut d'accord donc cette matzah et ce plat un oeuf ça suffit et fait la bracha bénédiction bauchata hachem lokenu melech hachem béni soit tu hachem qui est cher qui déchanou mais il a ordonné en mitzvat hérouv sur un mitzvat du hérouv c'est la bracha avant de les mettre de côté fait cette bracha et après il dit la phrase bédaine grâce à ça il y a échara l'an on pourra ça sera permis pour nous les affouillés de cuir les bachoulés de cuisiner ou de adlouké shraga d'allumer les bougies etc de faire tout ce qu'on a à faire des hommes tov à shabbat voilà donc c'est ça ce qui s'appelle la mitzvah de hérouv tafchédine mettre de côté ce pain cette matzah et cet oeuf là et les consommer il faut que ça il faut pas les consommer pendant yom tov faut que ça comme c'est le début des plats de shabbat on pourra le consommer que pendant shabbat vendredi soir ou samedi maintenant on a déjà parlé quand on fait une mitzvah quand on prend un objet on en fait une mitzvah alors sur cet objet objet on fait plusieurs mitzvots donc on a l'habitude de quoi faire la matzah là avec cet oeuf la matzah le matzah qu'est ce qu'on fait on a fait la mitzvah du hérouv avec on l'a préparé on prend cette matzah pour le moti de jeudi soir il faut deux matsots et on fait à moti les khamina haret donc on a fait encore une mitzvah dessus mais on l'a coup pas on l'utilise pas après on la remet de côté etc samedi matin quand on va faire le moti on va la prendre aussi cette matzah pour faire encore une bracha dessus samedi après midi zula shichit pareil donc tout pardon pas samedi vendredi matin vendredi soir toutes les tsé ou d'autres on la prend en fait pour le moti sans l'utiliser juste on fait le moti avec on la met de côté et après saouda shichit samedi après midi on la mangera d'accord ou samedi soir ce qu'ils veulent faire ce qu'ils font ce sera saouda rivait le repas du samedi soir donc on fera avec cette matzah comme ça on aura fait plusieurs mitzvot sur cette matzah voilà c'est ça ce qu'est le et rouv tafine chacun doit le faire à la maison c'est vrai que c'est vrai que les rabbins de la ville d'accord ou les rabbins des communautés savent se soucier donc justement de leur communauté donc doivent le faire pour les autres si les autres ont oublié parce que quelqu'un ne sait pas faire le pauvre sa femme le va cuisiner de j'ai un tov à shabbat la personne et le mari sait pas faire où il a oublié de faire alors c'est pour ça que les rabbins nîmes donc ils savent que chacun il doit faire pour sa communauté ou pour sa ville comme ça comme ça donc toute cette fête là cette deuxième fête ça pourquoi pourquoi encore cette deuxième fête ça je fais pas déjà on a fait six jours pourquoi encore deux jours de yom tov donc ces fêtes là donc notamment jeudi soir et vendredi c'est le septième jour de pesaché vers échel pesach le septième jour de pesach c'est le jour où le peuple d'israël donc quand ils se sont sauvés d'égypte donc ils ont marché dans le désert pendant sept jours ils sont arrivés le septième jour de pesach devant la mer rouge sans issue il n'y avait les jésipiens derrière eux donc ils ne pouvaient ni l'une part quand ils sont arrivés devant la mer rouge ils ont prié à kadosh barru et donc la mer s'est ouverte nos sages nous disent par le mérite de de qui la mer s'est ouverte pour le peuple d'israël nos sages nous disent la mer a vu et s'est sauvé que ça veut dire la mer s'est sauvé la mer par le mérite de la personne de yosef qui s'est sauvé de la maison de la femme de putifar pour ne pas faire de bêtises par le mérite de yosef qui s'est sauvé de la maison de putifar quand il était en égypte alors la mer aussi elle s'est ouverte quand elle a vu le le tombeau de yosef pareil quand le peuple israël était avec le tombeau de yosef ils sont arrivés devant le jour d'un bien après 40 ans près dans le désert a yarden on dit dans l'allèle a yarden il sauve le ahor le jardin le jour d'un c'est ouvert aussi par le mérite de yosef il sauve l'ahor il est allé en arrière le jour d'un et dit le gand de vina c'est tellement beau les mots a yarden le jour d'un il sauve les ahor donc est allé en arrière et le gand de vina si on prend le mot a yarden le jour d'un et ces lettres là du mot le jour d'un et youd resh dalet nun si on va en arrière on prend une lettre en arrière donc hé on prend dalet youd tête resh kouf dalet on prend guimel et nun on prend même c'est la numérique de yosef exactement yosef ce jour d'un est allé en arrière si on prend l'être en arrière du mot le jour d'un numérique de yosef parce que c'est grâce à yosef à tzadik que la mer rouge est ouverte il faut savoir que c'est un moment très très propice pour prier le moment où la mer rouge s'est ouverte alors quand c'est ce moment c'est donc à l'autre achar au lever du jour c'est comme ça je ne raconte qu'avant et personne n'allait tout le village allait ils étaient trois mille quatre mille personnes ils allaient tous devant la mer mettez les pieds dans la mer et chanter ce qu'on chante tous les jours à asia chermoshe quand le poche et le peuple israël ont chanté quand la mer rouge s'est ouverte donc c'est un moment très vraiment un moment c'est le moment la mâche moment sha'at ratzon et ratzon de prier donc au lever du jour donc cette année vendredi matin d'accord le lever du jour c'est là que la mer rouge s'est ouverte c'est pour ça qu'on a l'habitude on essaye de il y en a qui font la veillée jeudi soir nous on fait pas la veillée il y en a qui font sûrement mais non moi le matin se lever tôt pour essayer d'être un peu réveillé d'étudier après de chanter cette shirat ayam le chant de la mer beru khadunai l'aulam amén